Mais nous allons tout de suite à la barre fixe pour apprécier la puissance, la virtuosité du russe, enfin du français de Moscou. On pourra l'appeler désormais ainsi, Dimitri Karbanenko. Très spectaculaire comme gymnaste, une musculature aussi dense que son mouvement. Voilà, il disait tout à l'heure être un petit peu fatigué car il a déjà participé la semaine dernière à des compétitions en Allemagne. Et oui, c'est un bloc trotteur de la gym. Il est dans un club allemand, il est en même temps français, donc il dispute les championnats de France. J'espère... Kovacs, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Il est bien à l'aise, hein ? Tour volant enchaîné. C'est vrai que son gabarit impressionne encore plus que les autres gymnastes. Sorti. Très par l'arrière. Bam ! Ah, il est bon, Starbanenko, hein ? Il va apporter un petit plus, un petit peu fortement un an, c'est bien. Mais on espère bien, on espère bien qu'il y restera un petit peu plus d'un an. On se dit un an parce que quand même, c'est plus un junior, hein ? Oui, c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est quelqu'un qui a le plus haut niveau technique mondial, c'est quelqu'un qui a l'expérience de la méthode et de l'entraînement en Russie, qui a un excellent état d'esprit et qui représente pour les gymnastes de l'équipe nationale une bonne locomotive. J'allais vous le dire. L'ocomotive qui a encore un bon carburant parce que, comme vous l'avez noté, Dimitri Karbanenko possède un gabarit exceptionnel en gymnastique. Très grande envergure, une musculature puissante. Et puis alors ce triple salto arrière. Merci. Merci.